Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous deux la tyrannie, les cadres sanglants élevés, les cadres sanglants élevés. Entendez-vous dans les campagnes, mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, évolger nos fils et nos campagnes. Vos hommes et citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur, en brûle de nos sillons. Sous-titrage MFP. ... 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 Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers amis, je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour sa présence et vous dire combien nous nous réjouissons, l'équipe de l'ambassade de France et moi-même, de vous avoir ici parmi nous au Swiss Hotel pour célébrer la fête nationale du 14 juillet 2021. Quelques mots du contexte que vous connaissez bien tout d'abord. Nous avons décidé d'organiser cette célébration il y a un mois, alors que la circulation du virus était extrêmement faible en Estonie et en forte baisse depuis des semaines dans l'ensemble de l'Europe. La situation est, vous le savez, un petit peu différente depuis quelques jours. Aussi, nous avons organisé la réception avec une jauge de prudence, une occupation de moins de la moitié de la salle, cette salle et les salles qui sont autour de l'atrium également, que je vous demanderai à tous d'occuper au maximum pour des raisons de distance. Nous avons espacé aussi les tables de cocktail, les buffets pour permettre une distance entre les uns et les autres et nous avons disposé des liquides nettoyants et proposé des masques pour ceux qui le souhaitent. Je fais confiance à chacun d'entre vous pour se conformer aux mesures de prudence et adopter au mieux son comportement individuel, par exemple selon qu'il est vacciné ou non, selon qu'il est personne à risque ou non, donc d'adopter le meilleur comportement possible. Et je compte sur la compréhension de chacun d'entre vous, bien sûr. Chers amis, je voudrais commencer mon intervention par une pensée pour nos concitoyens de tous les pays européens touchés par la pandémie, la souffrance des malades, le souvenir des disparus, la peine de leurs proches et tous nos concitoyens touchés dans leur vie matérielle. Nous pensons aussi à tous ceux qui sont engagés, sans relâche, depuis plus d'une année, dans la lutte contre la pandémie, qu'ils soient personnels de santé, enseignants, policiers, employés de commerce indispensables ou livreurs de repas. Au moment où l'Europe caresse l'espoir d'une sortie de crise à mesure que la vaccination progresse, j'aurais une pensée également pour les milliards d'individus sur d'autres continents dépourvus encore de vaccins et qui continuent de payer un lourd tribut au virus. Malgré ce contexte difficile, la vie doit continuer, autant que possible. Et je me réjouis d'autant plus de pouvoir nous réunir aujourd'hui pour célébrer ensemble la fête nationale française que 2021 est une année exceptionnelle à plus d'un titre dans la relation entre la France et l'Estonie et pour l'Estonie. Nos deux pays fêtent cette année le centenaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. 2021 est aussi une date toute particulière dans l'histoire de l'Estonie puisqu'elle marquera les 30 ans de la restauration de son indépendance. Enfin, le président de la République française et le premier ministre estonien ont décidé en octobre 2020 de lancer le premier partenariat stratégique entre la France et l'Estonie. Et sa première feuille de route a été signée le 9 juin dernier par les deux ministres des Affaires étrangères à Paris. Ce partenariat prend acte de la richesse de la relation qui existe déjà et ce partenariat décide de les renforcer encore dans l'ensemble des domaines politiques, stratégiques et de sécurité européens, économiques et commerciaux, technologiques, éducatifs et culturels. Ce rapprochement est heureux car la France et l'Estonie sont des partenaires au sein de l'Union européenne, au sein de l'OTAN, au sein de l'ONU où taline siège au Conseil de sécurité. Nous y négocions quotidiennement sur des enjeux qui impactent directement la vie quotidienne de nos citoyens. Qu'il s'agisse de la restauration progressive de la liberté de circulation en Europe, de la coordination de nos politiques sanitaires et de santé, qu'il s'agisse de lutter contre la pandémie, de la protection de nos démocraties ou de la sécurité de nos concitoyens. Sur la sécurité, je voudrais saluer l'intense collaboration franco-estonienne qu'elle s'illustre ici sur le sol d'Estonie avec nos soldats et nos moyens de la force Lynx, dont je salue ici la présence, ou qu'elle s'illustre au Sahel avec la contribution très appréciée de l'Estonie. Dans ces deux régions, nous travaillons ensemble avec nos autres alliés britanniques, américains, européens, à sécuriser l'espace européen et la vie de nos compatriotes. Aujourd'hui à Paris, comme de tradition, un défilé est organisé sur l'avenue des Champs-Elysées. Divers partenaires et alliés de la France y participent, dont l'Estonie, qui est également représentée par son ministre de la Défense. Vous pourrez dans quelques minutes en voir les images autour de vous. Nous les partageons ici à Tallinn, quasiment en direct et en temps réel. 2021 marquera enfin un autre centenaire, celui du lycée français de Tallinn, à qui je voudrais souhaiter un bel anniversaire et bien sûr adresser mes plus chaleureux remerciements pour sa participation à notre célébration et mes plus vives félicitations aux élèves qui ont merveilleusement chanté les deux hymnes nationaux. Chers amis, avant de vous laisser profiter de quelques spécialités françaises et de bonnes bouteilles françaises, je voudrais remercier nos partenaires qui vous offrent ici des dégustations de vin ou de chocolat. Les maisons Raim Kassela, Caïd Olairet et Chocolala. Merci pour votre attention à tous, merci pour votre compréhension sur les conditions un peu particulières de cette célébration et bonne fête à tous. Merci. 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 Merci.